La note éliminatoire n'existe plus, mais ça ne veut pas dire que l'épreuve n'existe plus. La note éliminatoire, c'est tout. Pourtant, l'oral de Tahissien aura lieu demain. 69 candidats sont convoqués devant un jury pour l'épreuve d'admission en langue polynésienne. Il y a une préparation de 30 minutes et l'épreuve en elle-même, elle dure 25 minutes devant le jury. Donc 10 minutes d'exposé, 15 minutes de questions-réponses de la part de jury. Donc ça c'est demain ? C'est demain. Avec une note éliminatoire ? Avec une note éliminatoire de 5. Un dispositif mis en place pour donner aux langues polynésiennes toute leur place dans un concours d'État, mais qui disparaîtra dès l'année prochaine. Tout comme l'Institut de formation des maîtres remplacé par l'école supérieure du professora et de l'éducation. Dorénavant, pour s'inscrire au concours PE, il faudra justifier d'un master première année. Les langues polynésiennes, dès ce que j'ai compris, ne resteraient pas dans le concours, mais j'entends dire que si, mais avec une note qui n'est plus éliminatoire. C'est-à-dire le clap avec 5 sur 20 saute, et donc ceux qui auront moins de 5 et même un 0 passeront le concours. Et s'ils réussissent le concours PE parce qu'ils sont meilleurs en français ou en mathématiques ou autre chose, et bien ils réussiront le concours. Mais pour être titularisés, les lauréats du concours devront décrocher leur master deuxième année, une formation en alternant sur le terrain dans une école du premier degré. La note tahitienne ne va pas se compenser avec les autres unités d'enseignement qui font partie de la maquette de master. Ce qui veut dire que les étudiants qui auront réussi le concours PE devront absolument se satisfaire aux notes de langue régionale, de langue polynésienne pour nous, en master deuxième année. Des propositions pour maintenir les langues polynésiennes dans les épreuves du concours de recrutement des professeurs des écoles sont en discussion entre le vice-rectorat, le ministère de l'éducation et l'université. Merci. Merci.